Comment transformer un pari perdant en pari gagnant grâce à l'arbitrage Bonjour c'est Fred de Gagné Futé, je vous invite à découvrir une nouvelle fonctionnalité qui est l'arbitrage qui se passera au niveau de la calculatrice avant toute chose, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin il y aura les modalités d'accès à cette calculatrice et je vais vous montrer un exemple concret donc pour l'arbitrage, j'avais déjà précédemment au niveau de l'euro je vous avais parlé, j'ai fait un sujet sur Facebook et il y a un petit article aussi sur Gagné Futé au niveau de l'arbitrage depuis j'ai aussi amélioré le mode de calcul qui est automatique parce que ça crée quand même un stress de faire le calcul en direct surtout lorsque vous regardez un match et vous apercevez qu'en fait ça part pas dans le bon sens et vous vous dites que je veux pas perdre ce pari mais que j'aimerais un petit peu le transformer genre vous pariez sur un match, un N2 ou alors vous le sécurisez comme on préconise sur Gagné Futé donc là j'ai pris l'exemple, justement ce sera le plus parlant c'est de faire un long discours et trois heures de vidéos et en plus comme j'avais gardé les captures d'écran et autres de l'arbitrage j'en avais parlé lorsque j'ai mis les résultats et autres et certains vont comprendre aussi maintenant de par le fait de discuter avec moi des fois sur Facebook où je leur explique que je suis à l'équilibre ou alors que en fait j'ai repris le pari sans trop donner d'explications d'ailleurs certains ont peut-être fui ils se sont dit il est complètement mytho ou il gagne à tous les coups ou alors il perd jamais ou des choses comme ça donc je me suis quand même concentré plus sur le site j'ai un petit peu de retard un petit peu sur vos demandes et vous écris je vais les reprendre parce que là je me concentre beaucoup au développement de Gainer Futé je mets ces différents outils là et les formations qui sont en train d'être préparées donc ça sera un module de toute façon l'arbitrage un des modules de formation qu'il faut absolument maîtriser donc comme exemple le mardi 20 septembre comme à l'habitude j'avais proposé le match Lille-Toulouse où en fait je vais vous proposer de parier sur le 1 à 2.05 et sur un pari remboursé pour couvrir en fait à 3.10 donc il s'avère que ce pari on va prendre tout de suite l'exemple donc ce pari je l'ai établi avec la calculatrice j'ai réparti 10 euros alors j'ai eu la cote sur Unibet 2.08 donc j'ai mis 2.67 donc là ça aurait été le pari gagnant et j'ai couvert comme c'était dit match nul donc là la cote était à 3 au moment de le calculer donc à 3.34 ça fait 10 quelque chose 10.01.02 donc c'était couvert sur 10 euros pariés ok on est d'accord la seule chose c'est que le match a évolué et donc que je vous montre il n'a pas évolué dans le beau sens c'est que au bout de 12 minutes Toulouse était quand même plein d'entrains et au bout de 12 minutes il menait au score donc soit vous acceptez de perdre le match n'est pas fini non plus mais Lille était quand même bien dans son match et en plus j'avais un peu estimé aussi qu'il n'y aurait peut-être certainement pas beaucoup de buts je me suis un petit peu trompé et il s'avère que Lille reprenait quand même bien dans son match en main et je pressentais quand même un but donc le temps que je me décide c'est là où ça génère un stress et où la calculatrice va vous aider énormément c'est que vous décidez de prendre une position mais vous savez très bien que la cote n'est pas statique et elle bouge le temps de faire votre petit calcul mental c'est difficile quand même et de prendre position et de se connecter et ainsi de suite donc la cote a encore évolué d'ailleurs j'ai pris position en fait j'ai décidé comme je voyais que Lille reprenait bien son match en main je me suis dit à la mi-temps il y aura match nul donc j'ai décidé de quoi la cote était à 3,20 donc après 26 minutes de jeu donc j'ai mis 6,25 euros pour couvrir en fait pour espérer un gain de 20 euros pour couvrir la mise initiale donc c'est le but de l'arbitrage soit vous recouvrez votre mise et si vous misez un petit peu plus espérez de faire un gain donc il s'avère que le choix était bon parce qu'à la 35ème minute l'égalisation et le match en reste à ça donc voilà l'arbitrage le principe général de l'arbitrage donc là c'était un match gagnant c'était un pari gagnant par contre j'ai bien fait d'arbitrer à la mi-temps pourquoi ? parce qu'en fait les deux paris précédents en fait désolé Toulouse a marqué un second but et a emporté le match donc voilà donc je vous montre la calculatrice elle se situe ici donc elle sera accessible aux gens enregistrés et faisant partie du club Gagné Futé en fait une fois lorsque vous êtes enregistré comme membre vous allez sur le club Gagné Futé et vous demandez à adhérer c'est gratuit ici un petit icône adhérer où vous m'envoyez en bas un message et voilà vous aurez accès automatiquement à la calculatrice c'est un outil que je réserve aux membres du club donc on va sur l'arbitrage pour vous montrer bien comme il faut voilà voilà je vous explique un petit peu la définition et ce qu'on entend par arbitrage quand même deux mises en garde parce que plus vous allez mettre un montant élevé sur votre pari et plus pour le recouvrir il va falloir parier et c'est pareil pour les cotes donc c'est judicieux quand même de jouer des cotes quand même intéressantes je vous invite à jouer des cotes autour de deux parce que plus la cote sera élevée et plus vous aurez besoin d'argent pour couvrir et de rejouer pour couvrir aussi une cote donc ça se présente comme ça en fait vous enregistrez votre pari initial donc vite fait je vais prendre la calculatrice pour vous montrer vite fait vite fait vite fait vite fait pour le pari en fait pour le pari de Lille ce qu'il aurait fallu jouer pour couvrir exactement donc la cote était à 2,08 et 3 le match nul donc 2,08 donc je vous rappelle il faut mettre un point le match nul était à 3 et bon c'est pas grave je me souviens pas du score extérieur de la cote extérieure mais ça n'importe peu puisqu'on veut jouer le 1N donc voilà le calcul se fait automatiquement donc 6,67 sur le 1 3,33 sur le N ce qui m'intéresse c'est la cote équivalente qui est 1,38 c'est ce qu'on va enregistrer en fait parce qu'en fait je me suis exposé de 10 euros sur le 1N en fait et c'était sur une cote de 1,38 donc on va regarder ensemble je vais garder quand même ces infos pour bien vous montrer voilà et on revient à la calculatrice donc j'ai dit 1,38 donc en fait mise initiale 10 euros donc elle a été répartie sur 1,38 donc regardez bien la vidéo et le match nul était à 3,20 à 3,20 et là il va vous dire exactement la somme qu'il faut jouer pour recouvrir donc pour couvrir il faut jouer 4,55 sur le match nul mi-temps à une cote de 3,20 et on prend quand même un risque parce que si le match se retourne en fait si l'île marque 2 buts par exemple et qu'elle gagne ce sera un pari perdant et on a une perte potentielle de 0,75 supplémentaire en fait parce que le pari initial ça correspond à 10 euros misés sur 1,38 ça fait 13,80 le pari de couverture c'est 4,55 une cote de 3,20 ok donc là vous avez le tableau des bénéfices et des pertes donc le pari initial si jamais il est gagnant donc en fait à chaque fois c'est le bénéfice net ou la perte donc ça serait un bénéfice net de 3,80 sauf qu'on a couvert à 4,50 donc on se retrouvait à 3,80 moins 4,55 à une perte de 0,75 si jamais le match se retourne par contre si notre couverture passe donc le pari initial serait perdant puisqu'en fait voilà on avait joué fin de match 1 ou N on a décidé de couvrir et d'agir avant la mi-temps donc de jouer 4,55 sur une cote de 3,20 donc si elle passe en fait on va on va gagner effectivement on va recouvrir le pari initial de 10 euros on va faire en fait le gain c'est 4,55 par 3 3,20 par 4,55 ça fait 14,56 ok moins les 10 euros de jeu de jeu initial on est d'accord on gagne 4,56 mais pour couvrir cette somme là on a joué 4,55 un petit bénéfice je me suis trompé donc on a fait une cote de 4,55 on a joué 4,55 sur une cote de 3,20 pour gagner 14,56 pour couvrir les 10 euros de mise initiale de notre premier pari et on se retrouve avec un bénéfice net de 4,56 mais comme on a joué 4,55 pour le couvrir voilà il nous reste 1 centime voilà on a gagné la journée non mais au moins on n'a pas perdu donc voilà le principe de l'arbitrage donc usez et abusez de cette calculatrice faites des essais vous mettez ici votre pari initial donc ce qui peut être intéressant c'est comment jouer en fait vous prenez position et je vous incite à sécuriser par des doubles chances où pari gagnant pari gagnant et remboursé si nul comme ça bon bah déjà vous sécurisez au mieux votre pari si vous voyez en fait que ça part pas dans le bon sens soit à la mi-temps alors vous pouvez jouer je pense hier par exemple le match qui a eu Naples-Bessiskas je l'ai mis là imaginez que justement le premier but ça a été très rapide au bout de 12 minutes Bessiskas a marqué moi je pense quand même à la surprise de tout le monde parce que je pense que tout le monde l'attendait quand même gagnant moi j'ai écarté ce match la cote était 1,44 imaginez voilà c'était chaud moi j'ai vu le match donc en fait Naples n'a pas mal joué et se sont battus donc on sentait bien qu'à un moment ou à un autre ils avaient quand même remarqué ce qui ce qui a été fait en fait très rapidement puisqu'à la 30ème minute ils ont égalisé donc c'était c'était pas mal donc là il était à entrevoir par exemple soit d'établir un prono match nul tout dépend de votre bookmaker de la cote mais ce qui aurait été intéressant vu la pression que Naples mettait sur le but adverse je pense qu'à un moment ça allait craquer donc les prochains but le prochain but il y avait de fortes chances que c'était Naples c'est souvent des cotes chez les bookmakers qui va marquer le prochain but soit Naples soit Bessis je pense que la cote devait être à 1,60 à 1,70 vous pouvez arbitrer genre par exemple vous avez joué ça on arbitre à 1,60 1,60 bon je pense que ça peut être plutôt 1,70 1,80 quand c'est qui va marquer le prochain but vous calculez en fait pour couvrir tout de suite vous placez 14,29 sur qui va marquer le prochain but par exemple donc sur Naples et en fait vous rééquilibrez votre pari s'il est perdant en plus ceux qui auraient joué par exemple Naples ah oui attendez je me suis trompé parce que c'était 1,40 le match gagnant pour Naples admettons on a mis 10 euros 10 euros sur la victoire de Naples en fait il s'avère qu'on décide d'arbitrer et qu'on joue vu la pression que Naples met sur le prochain buteur côté Naples 1,70 donc voilà on arrive à 14,29 tout de même donc 14,29 on couvre avec 14,29 il faut faire attention parce qu'on amplifie les pertes en fait s'il s'avère que ça passe pas donc non seulement on a perdu nos 10 euros initiaux du pari initial mais on amplifie avec 10,29 de pertes potentielles en plus donc voilà si jamais ça passe pas quoi donc voilà en gros essayez de faire peut-être des essais à blanc avant de faire quoi que ce soit inspirez-vous de ça je donnerai plus d'explications aux membres du club et puis dans les commentaires et autres et bon je suis toujours disponible et abusé et abusé de cette calculatrice arbitrage donc je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre encore ces différents outils qui vont arriver qui sont bientôt sur Gaini Futé allez je vous souhaite bon match et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada